Et bonjour à tous, c'est Sylvain, nouvelle vidéo aujourd'hui sur Rue des Joueurs, votre chaîne de pronostics sportifs. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité de la victoire des Bleus hier soir. Superbe entrée en matière, victoire, 4 buts à 1, espérons que ça continue comme ça. Dans cette vidéo, je vais vous parler du match de demain entre le Portugal et le Ghana qui va être particulièrement intéressant. Avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pendant le temps de cette Coupe du Monde. Une vidéo pour chacun des matchs, des combibuteurs, des combinés, on vous fait vraiment vivre cette Coupe du Monde à fond. Et n'oubliez pas le jeu concours sur notre site rue des joueurs.com. 30 000 euros de lot à gagner pour la durée de la compétition. Vous avez le lien du jeu dans la description de la vidéo. Pour jouer sur ce Portugal Ghana, je vous propose de parier avec Winamax, l'opérateur qui double votre premier dépôt. La mécanique est assez simple. Vous déposez 100 euros et l'opérateur vous offre instantanément 100 euros de freebet. Donc les freebet des crédits de jeu non retirables, c'est-à-dire de l'argent que vous êtes obligé de rejouer et des paris que vous devez gagner pour le transformer en argent réel. Important de le clarifier pour tout le monde. Allez, c'est parti pour les pronos de ce Portugal Ghana. Alors à mon avis, le Portugal qui pourrait vraiment bien jouer les troubles faites pendant cette Coupe du Monde. Ils ont montré en 2016, en gagnant l'euro, qu'ils étaient capables de le faire. Alors, le Portugal n'est pas arrivé en tête de son groupe de qualification. Ils ont été seulement deuxième derrière la Serbie. Ils sont passés par les barrages. Ils ont dû battre la Turquie et la Macédoine. Le Portugal, c'est toujours un tout petit peu laborieux, mais ils finissent quand même inlassablement par s'en sortir. Une équipe constituée autour de la légende Cristiano Ronaldo, dont c'est vraisemblablement la dernière Coupe du Monde. Cristiano qui a rompu son contrat avec Manchester United, vous avez dû en entendre parler. Donc Cristiano qui attire à lui toute la lumière, mais le Portugal est vraiment un groupe rempli de talents. Si on regarde les autres joueurs autour de lui, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, le Parisien, André Silva, Joao Félix, Rafael Leao, Nuno Mendes et Joao Cancelo. Probablement la meilleure paire de pistons de tout le Mondial. Bref, vraiment un groupe de qualité, l'un des meilleurs groupes du monde. Alors si on regarde les derniers résultats, le Portugal a été un tout petit peu moyen en Ligue des Nations. Un nul et une défaite contre l'Espagne. Une victoire et une défaite contre la Suisse pour deux victoires contre la République Tchèque. Cela dit, ils se sont quand même un tout petit peu rassurés avant le début du tournoi. Ils ont gagné leur dernier match amical, 4-0 contre le Nigeria, doublé pour Bruno Fernandes. Alors voilà la situation du Portugal. Regardons maintenant le Ghana. Alors contrairement au Portugal, le Ghana lui a fini en tête de sa poule de qualification dans la zone Afrique. Derrière, ils ont quand même dû éliminer le Nigeria en barrage, mais ils ont réussi. C'est une équipe en forme. Ils sont sur 7 victoires lors des 7 derniers matchs. Après, méfiance quand même. Je ne suis pas sûr que l'opposition soit représentative de ce qu'ils vont devoir affronter au Mondial. Et surtout pas le Portugal. Rappelons quand même que le Ghana, c'est une équipe qui a été éliminée dès le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations en début d'année. Dans les matchs amicaux contre des équipes du Mondial, ils ont pris 4 buts à 1 contre le Japon au mois de juin et 3-0 par le Brésil. Seul résultat un petit peu plus étonnant. Avant le tournoi, ils l'ont emporté 2-0 contre la Suisse. Alors le Ghana, ils ont quand même quelques joueurs intéressants, mais pour moi, ça reste bien en dessous du Portugal. Regardons un petit peu les joueurs. Elle est constituée autour des frères Ayou, les joueurs de confiance de cette équipe du Ghana. Les anciens marseillais André Ayou et Jordan Ayou. Autour d'eux, on trouve Thomas Partey d'Arsenal, Mohamed Koudou, ce qui a bien explosé cette année. Abdoul Samed, le lance-fois, qui découvre la sélection. Et devant, donc, Inaki Williams, qui a été naturalisé avant le tournoi. Et Suleymana, le Rennais. Alors, cela dit, niveau prono, comme vous l'avez compris, je vais faire confiance aux favoris. Je vais aller vers le Portugal, petite cote à 1,37. Je vais aller un petit peu plus loin. Je pense qu'ils peuvent gagner de 2 ou plus, ces côtés, à 1,90. Et j'ai choisi un buteur, donc on va faire un petit peu d'originalité. Je suis sorti des joueurs, des attaquants. Cristiano Ronaldo est bien sûr évident, mais j'ai pris une grosse cote pour un fun. Je vais aller vers Cancelo, donc côté A9, je vous l'ai dit. J'attends beaucoup des deux pistons du Portugal, Joao Cancelo et Nuno Mendes. Joao Cancelo, qui a sorti son épingle du jeu sur les derniers matchs du Portugal. Je ne serais pas étonné de le voir marqué à un moment de ce mondial pour le Portugal. Pourquoi pas d'entrée de jeu face à cette équipe du Ghana, qui est peut-être l'un des matchs les plus faciles que le Portugal aura à jouer. Donc Cancelo, côté A9, avec un fun, je trouve que c'est une value plutôt intéressante. Donc voilà. Alors, si l'un de ces paris vous intéresse, je vous rappelle que vous pouvez profiter du bonus. Par exemple, si le Portugal de 2 ou plus à 1,90 vous plaît, vous pouvez miser vos 100 euros. Si ça passe, vous remporteriez 190 euros. Et quoi qu'il arrive, vous avez les 100 euros de Freebet offerts pour continuer de jouer. Donc je rappelle, des crédits de jeu non retirables. Vous devez les rejouer pour les convertir en argent réel. Dernier rappel, le bandeau jaune. Donc je rappelle que les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures. Si tu n'as pas 18 ans, tu ne joues pas. C'est vraiment important. Les jeux d'argent peuvent être dangereux et peuvent vous mener à l'addiction. Donc ne jouez pas d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Jouer vraiment en fonction de vos moyens. Voilà, c'était Sylvain. J'espère que cette vidéo prono vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mon pronostic. Si vous aussi, vous voyez le Portugal. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour nous donner un petit peu de force. On en a besoin. Début phase de poule. Ça commence déjà à tirer un petit peu sur la machine. Donc envoyez-moi un petit peu de force. Et en attendant, moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. J'enchaîne, je continue match par match. Donc restez à l'écoute. Sur ce, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada